C'est moi ou c'était le jour ou jamais pour essayer des gants chauffants ? Oh là là, mais il fait un froid de gueule les amis Et c'était effectivement l'occasion d'essayer C'est nouveau V4O, chauffant Avec Un intérieur d'une douceur J'ai l'impression d'être entouré De petites peluches, vous savez, pour les gamins C'est tout doux à l'intérieur, c'est vraiment super agréable Globalement ils sont plutôt agréables à porter d'ailleurs Il pourrait peut-être être un tout petit peu plus facile à enfiler Je trouve ça assez étroit quand même à certains moments Des petits passages un peu difficiles mais bon globalement quand c'est mis, c'est mis Et puis alors là, je ne vous raconte pas à quel point je vis un moment de bonheur Avec la possibilité de régler la chauffe sur trois niveaux D'ailleurs là, c'est vraiment pour faire beau que je les mets au maximum Parce que très franchement J'en ai vraiment pas besoin du tout Ça chauffe à un point que vous n'imaginez pas Pour être honnête, je pense que c'est la première fois que je suis dans des gants qui chauffent autant C'est vraiment très impressionnant Et je pense qu'il faut vraiment attendre des températures très basses Pour mettre le maximum Le reste du temps, on peut vraiment se satisfaire du niveau 1, voire du niveau 2 Ça chauffe vraiment beaucoup Et alors contrairement à ce qu'on peut connaître de temps en temps avec des gants chauffants Là, on n'a pas la sensation de sentir le fil chauffer C'est un petit peu comme si on avait vraiment toute la surface des doigts qui chauffent C'est plus présent sur le dessus quand même évidemment Mais on sent vraiment la barrière en fait que forment les gants Par rapport au vent et au froid qui s'abat sur vos doigts En blague à part Je vous jure que c'est super efficace On ressent vraiment justement ce côté barrière Et ça, je trouve que c'est très agréable Sinon, si je dois parler du gant même sans la chauffe Après tout, pourquoi pas ? Je trouve que c'est des gants qui sont assez confortables C'est souple On se sent contraint nulle part Il n'y a pas de difficulté majeure Hormis peut-être le fait que c'est compliqué quand on est sur un gros blouson De refermer la fermeture éclair Mais sur des petits blousons, ça va tout seul Ce qui est pas mal, c'est que c'est aussi des bons gants d'hiver C'est-à-dire qu'ils sont déjà chauds par nature ces gants Et c'est vraiment quand il va faire très froid Qu'on va être obligé d'appuyer sur le bouton pour déclencher la chauffe C'est pas mal aussi l'espèce de manchette étanche Qui remonte encore plus haut finalement que le cuir Et qu'on peut resserrer pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur C'est assez intelligent je trouve Parce que c'est vrai que souvent, c'est le problème L'hiver, il peut pleuvoir Et là, quand on a l'eau qui commence à rentrer dans le gant par la manchette Waouh, ça devient très compliqué à gérer C'est très gros Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz